Le dénouement donc ce matin dans l'enquête sur la disparition de Karine Esquivillon le 27 mars dernier en Vendée. Le corps de Karine a été retrouvé cette nuit dans un champ près de Chalant. Dominique Marie, vous êtes aux abords du palais de justice. Comment les enquêteurs sont-ils arrivés jusqu'au corps de Karine cette nuit ? En fait, tout s'est passé au cœur de la nuit, aux environs d'une heure du matin, à l'occasion d'une reprise d'audition. C'est là que Michel Piaille est passé aux aveux. Vous savez, une garde à vue, c'est au fond une mise sous pression. Et c'est souvent dans les dernières heures qu'il peut y avoir un déclic et qu'un suspect peut décider de se confier. Alors on imagine aussi que les gendarmes avaient des éléments à lui présenter. Il a donc indiqué effectivement que le corps de sa femme se trouvait à une quarantaine de kilomètres d'ici, mais seulement à une dizaine de kilomètres de son domicile dans la région de Chalant. Les enquêteurs, les gendarmes, sont donc partis avec lui pour retrouver ce corps. C'était fait. Une heure à deux heures plus tard, le corps a effectivement été retrouvé. Effectivement, c'est un dénouement. Il est passé aux aveux, Michel Piaille, mais il a aussi expliqué pourquoi sa femme et comment elle était morte. D'après lui, ce serait un accident. Il nettoyait un fusil de chasse et le coup serait parti. Alors évidemment, ça fait tiquer un petit peu les enquêteurs, puisqu'il y a eu des SMS qui avaient été envoyés. Ils ont retrouvé des SMS effacés de sa femme sur son téléphone portable à lui, indiquant qu'elle souhaitait le quitter. Il s'interroge sur une possible préméditation. On verra ce qu'il en est. Évidemment, les enquêteurs vont poursuivre leurs investigations pour voir si la thèse de Michel Piaille est crédible. On va évidemment expertiser les armes. On sait qu'elles ont été saisies. Et puis il y a le corps maintenant qui est là, qui va pouvoir également être expertisé pour savoir par exemple s'il s'agit d'un tir à distance ou d'un tir à bout portant. La suite, on la connaît d'un point de vue judiciaire maintenant. Le nouvel épisode va se jouer ici, au palais de justice. Michel Piaille y sera conduit sans doute en tout début de matinée aux environ de 8h à 9h du matin, une fois la fin de sa garde à vue. Et selon toute vraisemblance, à présent, il sera évidemment mis en examen et placé en détention. Merci beaucoup Dominique. Donc c'est l'épilogue de deux mois et demi maintenant d'incertitudes, d'enquêtes, de mensonges, de contradictions également de la part de cet homme qui s'est beaucoup confié aux médias. Quand elle est là, pour moi, c'était pas possible. C'est pour ça que j'étais persuadé qu'elle allait revenir. Elle avait lâché plusieurs choses. Il y avait des choses où elle était moins présente. En fait, elle était présente, mais sa tête était ailleurs. Je me dis que bon, c'est pas impossible. C'est plus impossible. La preuve en elle, c'est qu'elle n'est pas là. Et qu'elle n'est pas partie. Il n'y a personne qui l'a forcée. Parce que j'ai entendu du cri. Puis elle a pris des affaires qui étaient dans différents endroits dans la maison. Quelqu'un qui l'a forcée, c'était impossible de venir dans la maison en dix minutes sans que j'entende. C'est impossible. Donc elle est partie volontairement. Oui, ça, c'est certain. Par contre, ce qui s'est passé après, c'est l'inconnue totale. Cet homme qui s'est noyé dans une histoire qu'il a lui-même inventée, qu'il a racontée à tous les médias avec beaucoup de contradictions d'ailleurs. Et c'est sans doute ce qu'il a confondu en partie. Cet homme qui s'est noyé dans une histoire qu'il a racontée à tous les médias.